Ça marche ? Oui, et bien salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Souvenir Retro, je vous mets tout le temps le nom de mon émission, c'est un peu dommage. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu que j'avais pas mal joué quand j'étais petit, je sais pas pourquoi je joue beaucoup à ce jeu. Sûrement parce que je savais pas faire de vélo, et donc de pouvoir incarner un personnage qui était sur un vélo, ça me faisait plaisir. Parce que des personnages sur des vélos, il y en a pas beaucoup, jusqu'à j'étais à San Andreas, où là vraiment j'étais à fond dans le vélo, je pouvais sauter au-dessus des bâtiments et tout, parce que j'étais au niveau maximum. Alors le principe de ce jeu, d'abord je vais vous présenter cette version qui est sortie en 91, développée par Atari Games et licenciée par Tengen, que je ne connais pas du tout. Alors attention, pourquoi ça marche pas ma manette ? Ah voilà, super, alors on va sélectionner une difficulté assez, allez on va mettre en médium, non merde, en easy, c'est pas grave. Allez c'est parti, alors le principe, vous choisissez une rue, plus c'est difficile, plus votre score est élevé. Et donc vous incarnez un petit mec à vélo, qui va distribuer le courrier à ses voisins, puisque c'est son boulot, et selon les cibles que vous allez toucher, vous allez obtenir un score plus ou moins élevé. Voilà, et le but c'est d'éviter les maisons noires et les obstacles qui sont sur votre chemin. Donc là attention, ouais, bon on est descendu, il fallait peut-être pas. Voilà, et le jeu se résume à ça. Donc l'émission sera pas très très longue apparemment. Allez, hop là, bon allez c'est pas grave, on est descendu. Fait gaffe à pas se faire écraser. Voilà, on a plus de journaux, on en récupère. Alors c'est un jeu qui est disponible sur beaucoup beaucoup de supports, vraiment. Je vais vous détailler la liste tout à l'heure. Bon après, le jeu est globalement toujours le même. C'est-à-dire que vous avez une rue, vous avez des journaux à poster, et une fois que vous arrivez à la fin, vous avez un parcours d'obstacles, qui va vous servir uniquement à scorer. Bon, j'en profite d'être tombé pour vous faire le listing. Alors il est sorti sur ZX Spectrum, sur Amstrad CPC, sur NES, Apple II, Amiga, Atari ST, sur DOS, sur Game Boy, Atari Lynx, Mega Drive, la version que je teste, Game Gear, PlayStation, Game Boy Color, Nintendo 64, Dreamcast, PlayStation 2, Gamecube, Game Boy Advance et Xbox 360. Alors il faut savoir que toutes ces versions-là, notamment les versions PlayStation, Gamecube et Dreamcast, sont dans des compilations en fait. C'est vrai, ils font souvent ça des compilations de jeux arcade. Et donc ce jeu se retrouvait à l'intérieur, et merde, se retrouvait à l'intérieur de la compilation tout simplement. Alors au niveau des commandes, votre personnage va pédaler en fonction du bouton où vous appuyez. Si vous appuyez sur rien du tout, il va faire un peu du sur place. Si vous appuyez sur la flèche du bas, il va freiner. Si vous appuyez sur la flèche du haut, il va avancer. Et tous les autres boutons servent à envoyer des journaux. Là, il faut faire attention au chat. Attention. Voilà, on voit le nombre de vies en dessous du score qui commence à diminuer. Évidemment, il ne faut pas donner de journaux aux maisons noires, sinon vous perdez les journaux. Ce qui n'est pas le but. Là, si vous empêchez le voleur de cambrioler à la maison, je crois que vous gagnez 1000 points. Eux, ils se tapent sur la gueule, il faut les laisser tranquilles. Allez. Ah, mais ce n'est pas vrai ça. Bon. Il faut savoir qu'il y a des maisons sur lesquelles... Voilà, par exemple ici, vous voyez qu'on nous montre les maisons grises. C'est celle à qui il faut délivrer le journaux. Et celle noire, c'est celle qu'il ne faut pas prendre en compte. Eh merde, je me suis pris le mec bourré. Voilà, donc le jeu a un concept assez sympathique. Je pense que le mieux, c'est d'y jouer sur bord d'arcade. Je ne sais pas s'ils avaient des bornes assez marrantes, par exemple. Si c'était une borne dédiée, ça aurait été marrant que... Je ne sais pas du tout à quoi ressemble la borne, mais j'imagine qu'il y avait un pédalier sur lequel il fallait se tenir. Et une touche avec laquelle vous pouvez lancer le journaux. Voilà, dans un cadre comme ça, ça peut être sympathique. Mais aller jouer sur console, c'est vraiment pas génial. Voilà, bon, je vais essayer de vous montrer le mode hard pour changer un peu. Quand j'aurai plus de vie du tout, on va quand même essayer de finir un niveau. Oh mince, voilà. C'est un jeu qui est assez difficile. Et qui ne me plaît pas trop. Voilà, je pense que vous avez compris pourquoi. Voilà, on passe dans le journal, on fait la première page du journal. Parce qu'on n'a pas livré les journaux et c'est terrible. Allez, en plus vous voyez que le minot est bien moche. Alors il faut savoir qu'il y a des versions du jeu sur lesquelles vous incarnez une fille. Je ne sais pas du tout quelle version c'est, mais il y a des versions sur lesquelles on incarne une fille. Et qu'il y a une suite qui a été développée, qui s'appelle Paperboy 2, mais qui n'est pas sortie sur beaucoup de supports. Et qui est passé vraiment un peu inaperçu. Voilà, allez, on va essayer de livrer à peu près comme il faut. Donc je vais essayer un peu de me concentrer. Évidemment, au moment où je dis ça, il faut que je me plante. Quoi dire d'autre ? Au niveau de la musique, c'est très léger. Par contre, on entend une espèce de timer. Qui n'est pas très plaisant. Mais il faut que je regarde vraiment devant moi. Après, au niveau des contrôles, étant donné que votre personnage se déplace de manière lidéaire et droite. Ce n'est pas évident de le faire aller droit quand on voit que la route est un peu penchée. En fait. Ça, c'est des mecs qui ont une espèce de... Forcément, je me prendrais aller dans la tronche. Les statues de loups-garou, je voulais dire. Voilà, donc là, les pierres tombales. On ne sait pas pourquoi les mecs, ils ont des pierres tombales dans leur jardin. Voilà, attention. Tiens ! Et pas se prendre les bouches d'égout aussi. Alors, il y a des grenades. Les mecs, ils posent des bombes sur le trottoir, comme ça. Pas trop normal. La vieille. Allez, hop là. On dirait la vie dans la cité de la peur qui se prend le bus. Bon. Bon, on m'a arrêté là. Vous voyez, c'est un jeu qui ne me plaît pas trop. Pourtant, j'y jouais pas mal quand j'étais petit. Mais voilà. C'est parce qu'on pouvait faire du vélo dessus. Mais c'est un jeu qui ne me plaît pas du tout. Voilà. Bon, ben merci d'avoir regardé cette vidéo de Souvenir Retro. Bon, je n'ai pas été trop objectif sur ce jeu. comparé à mes autres émissions. Mais je vous invite quand même à rejoindre ma page Facebook. À commenter. À me dire si ce jeu vous a plu. Parce que Souvenir Retro, c'est aussi pour que vous partagez vos souvenirs à vous. On voit que le mec de la démo, il fait absolument n'importe quoi. Voilà. Bon, ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis merci encore. Gros bisous. Et ciao. Salut à tous. Salut à tous.